Un violent incendie a détruit une grande partie du marché de la Croix des Beaux-Sales au centre-ville de Port-au-Prince ce lundi. Le sinistre qui s'est déclaré vers une heure du matin a complètement détruit trois compartiments de ce centre commercial qui a été rénové par le gouvernement vénézuélien. Les dégâts sont considérables selon des marchands et des responsables du marché. Reportage Jacques Bordeaux. Trois compartiments du marché de la Croix des Beaux-Sales ont été incendiés dans la nuit du lundi au mardi. Cette partie du marché de la Croix des Beaux-Sales était destinée aux vêtements usagés communément appelés pépés. Les dégâts sont considérables, déplorent les marchandes désespérées. L'origine de ce feu dévastateur reste encore inconnue à expliquer le responsable de sécurité du marché de la Croix des Beaux-Sales. Une situation qui avait provoqué un embouteillage monstre dans la zone. Incendier les marchés publics à Port-au-Prince, une pratique qui devient monnaie courante. Tout récemment, le marché de frères a été incendié. Une situation qui mérite d'être redressée par les autorités municipales du pays, car les coupables restent toujours inconnus et impunis. Les avocats de Duvalier rejettent les arguments du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, qui affirme que plus d'une dizaine de plaintes sont déjà déposées contre l'ancien président. Lors d'une rencontre avec la presse ce mardi, les défenseurs de Baby Doc ont critiqué le comportement du chef du parquet, qui ne fait qu'obéir à une décision gouvernementale. Maître Fritzo Canton a fait remarquer que l'ex-président est exempt de toute poursuite judiciaire, puisque les faits qui lui sont reprochés sont prescrits par la loi haïtienne. Nous avons ici l'arrêt de la Cour de cassation française, rendu à l'initiative également de l'État haïtien. À l'initiative de l'État haïtien, dont le dispositif est ainsi conçu. Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que selon la loi française présente en tant que loi de qualification du fort, les litiges relatifs au rapport entre l'État et ses dirigeants, quelle que soit la nature des fautes commises par ceux-ci, sont nécessairement liées à l'exercice de la puissance publique. Ils ne peuvent trouver leur solution que dans les principes de droit public. Cela supposait, et pour la Cour, qu'il n'appartient pas à une juridiction étrangère de juger des actes de puissance publique, que nous appelons des actes de gouvernement, effectués par un dirigeant dans l'exercice de prérogatives exorbitantes de droit commun. Tout simplement, lorsqu'on veut faire application du droit dans sa plénitude, dans sa rigueur et dans sa clémence également, quelquefois, il faudrait avoir là la conscience nette dans les règles qu'on applique. Je constate une maladresse caractérisée du commissaire du gouvernement de s'être fondu, pardon, de tomber en confusion, de compréhension, bien sûr, de cet arrêt rendu par la Cour de cassation. Et puis, les deux Cours, Cours de cassation française, Cours de cassation haïtienne, ont disculpé M. Duvalier. Il y avait une tentative à avoir été amorcée devant la Cour fédérale de Suisse qui, malheureusement, avait subi le même sort. Il y avait un semblant de jugement qui avait été arrêté, qui avait été, j'ai dit, concocté par M. Duvalier également, je l'ai dit en passant, par un certain M. Jean Juste. Arrivé devant le tribunal, on lui a dit que vous n'avez pas qualité en tant que citoyen pour attaquer au nom de l'État haïtien. D'une manière ou d'une autre, d'un côté comme de l'autre, eh bien, il n'y a pas véritablement d'action pour notre part. L'action est éteinte. Non seulement parce que ces actions ont été déjà introduites et suivies d'une décision revêtue de l'autorité de choses, définitivement jugée, mais encore, en ce qui concerne aujourd'hui l'État haïtien, eh bien, toutes ces actions ont été déjà jugées pour la plupart. Et d'autres représentants d'Haïti, par le commissaire du gouvernement, peut-être dans un élan d'émotion soutenu par les hommes de pouvoir qui voudraient se servir de la justice pour persécuter les hommes, ce serait très grave pour la démocratie d'ailleurs, eh bien, nous disons qu'aucun recours n'est possible aujourd'hui contre M. Duvalier, parce que ces actes-là sont tombés sous le coup de la prescription. Un groupe d'étudiants de la faculté d'ethnologie de l'Université d'État d'Haïti observe depuis huit jours une grève de la faim pour protester contre la gestion de cette entité par l'actuel décanat. Ces étudiants protestataires disent vouloir aller jusqu'au bout afin que leur revendication soit satisfaite. Ça fait huit jours depuis qu'il y a un groupe d'étudiants qui a commencé avec une grève grand goût et dans la perspective pour faire et force l'autorité dans l'Université de satisfaire une série de revendications. Il faut nous dire ça depuis huit jours, la grève a commencé et la santé et l'étudiants qui a dégradé davantage, mais nous ne pouvons pas ajouter aucune autorité qu'il y a un niveau de la faculté qui est impliqué dans la grève, qu'il y a un niveau de l'Université. Personne n'a pas contacté nous. Tout le monde a constaté la vie d'étudiants qui est de plus en plus à braler vers l'abîme. En réaction, le directeur exécutif de la plateforme des organisations haïtiennes de défense des lois humains, Antoine Mortimé, se dit prêt à jouer le rôle de médiateur en vue de faciliter la résolution de la crise qui sévit actuellement à la faculté d'ethnologie. Monsieur Mortimé estime que les différentes revendications des étudiants sont tout à fait justes. Mais d'abord, nous devons considérer la revendication des étudiants qui sont très justes pour la reforme de l'Université. Nous devons considérer la santé des étudiants qui commencent à déteriorer chaque jour. Nous devons considérer tout le droit à la vie qui est consacré par la déclaration universelle des droits de l'homme et par toutes les conventions qui devons être ratifiées. L'organisation féministe Solidarité des femmes haïtiennes, SOFA, a célébré ce mardi son 25e anniversaire. Lors d'une cérémonie organisée en cette occasion, les responsables de la SOFA en ont profité pour retracer le parcours de cette organisation féminine. Le régime dictatorial du Valier, des dictateurs, et ces femmes travaillaient en province dans la mission Alpha, et après, une fois dérouté le dictateur et le 7 février arrivait, le jour de la libération, ces femmes ont pensé à réfléchir sur leur situation en tant que femmes dans la société dans ce processus démocratique qui se construisait. Et c'est ainsi qu'elles se sont réunies pour former le 22 février, pour former la SOFA et pour reprendre le bâton, le maillet de la Ligue féminine d'action sociale qui avait été formée à cette même date, en 1934, à dire plusieurs années avant. Sous-titrage Société Radio-Canada